Je suis Julie Rougaud, directrice générale de la société G-Tech et on est ici à Fontaine, au pied du Vercors en Isère. La société a été créée en 2012 pour reprendre la marque Guidetti et aujourd'hui on est 14. Donc ici à G-Tech, on conçoit et on produit des bâtons de randonnée innovants pour améliorer le confort et le plaisir de tous les utilisateurs de produits out-door de pratiquants. Souvent ce sont des innovations qui ne sont pas simples à trouver mais qui font que ce bâton devient le compagnon du trailer, du randonneur, du marchand d'ordi. Ici dans l'atelier, il y a 6 ou 7 personnes qui sont là pour fabriquer les produits parce qu'on fabrique localement nos pièces détachées et donc on peut les assembler à la dernière minute en fonction des commandes. Ce qui fait qu'on a des postes de travail qui sont assez nombreux, qui sont flexibles. Sur un bâton, il peut y avoir jusqu'à 25 pièces différentes. Il y a de l'injection plastique, il y a des tubes en alu ou en carbone, il y a du textile aussi avec les dragonnes, il y a beaucoup de métiers en fait. On est implanté en Isère, c'est le territoire de jeu de nos pratiquants donc c'est l'endroit parfait. Même des clients qui achètent des bâtons en Bretagne, ils vont un jour ou l'autre en Isère pour aller pratiquer. Ce que je préfère dans mon boulot, c'est l'équipe. Je suis très fière des gens qui sont là, qui s'éclatent, qui ont de l'autonomie et pour obtenir cette motivation, il faut à la fois déléguer et faire confiance et aussi tout de même contrôler de manière à ce que l'entreprise soit rentable et pérenne sur le long terme. Ce prix sur l'innovation pour nous c'est vraiment très important parce que cette innovation porte sur le flash lock Modulo qui est un système de pliage de bâtons, ce qui est absolument unique au monde et on est très heureux qu'elle ait été reconnue comme étant une innovation. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'important aussi de penser à la durabilité et de pouvoir soit moduler le bâton et passer d'un brin carbone à un brin alu, soit réparer son bâton soi-même. Cette modularité et cette durabilité du bâton, ça a toujours été quelque chose de vraiment important. Donc aujourd'hui, on l'a gardé dans ce produit modulable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...